Bonjour et bienvenue sur notre tutoriel vidéo portant sur les cartes de points géographiques. Il existe trois types de cartes de points géographiques différentes. La carte des points géo vous permet de placer des valeurs de mesure sur la carte en utilisant des coordonnées GPS. La carte à bulles vous permet de placer des bulles sur la carte. Chaque bulle peut représenter deux données distinctes en utilisant son poids et sa couleur. La carte à secteur vous permet d'afficher des secteurs sur la carte. Chaque secteur visualise la contribution de chaque valeur de dimension au total. Pour ajouter une carte de points géographiques, cliquez sur cette icône dans la zone des composants. Maintenant nous avons une carte du monde vide. Nous avons un ensemble de cartes par défaut que vous pouvez choisir. Ou alors vous pouvez fournir vos propres fichiers au format Shapefile en cliquant sur Importer ou charger une carte. Dans mon exemple, je vais utiliser la carte des États-Unis. Pour visualiser les données sur la carte, vous devez ajouter des coordonnées GPS. Je glisse donc les champs de latitude et de longitude, puis je glisse le champ vente montant vers l'espace réservé à la valeur, et enfin je glisse la ville du magasin dans les dimensions. Maintenant, la carte affiche le montant des ventes pour chaque ville. En survolant une zone, vous pouvez voir des données supplémentaires en infobule. Ici nous voyons la ville. Je fais glisser les magasins en mesure pour voir combien de magasins il y a dans la ville. Nous pouvons configurer la carte en cliquant sur la roue crantée et effectuer quelques changements dans l'onglet de mise en page. Vous pouvez d'abord renommer votre carte, les mesures et dimensions de l'infobule, ainsi que les valeurs. Verrouiller ou déverrouiller les déplacements, puis toute l'étendue vous permet d'afficher la totalité de la carte. Vous pouvez également modifier le titre de la forme, sélectionner un attribut dans la liste, ou utiliser la fenêtre d'aperçu. Comme pour tous les composants, nous pouvons rendre cette carte interactive. Nous cliquons sur la roue crantée et activons le filtre principal multiple. Maintenant, lorsque je clique sur différentes valeurs dans la carte, cela va filtrer mes tuiles en fonction de la ville sélectionnée. Voyons maintenant le regroupement. Si une carte de point géo comporte un grand nombre de valeurs très proches géographiquement, il est difficile d'afficher des valeurs unitaires. Lorsque vous l'activez, le clustering rassemble un grand nombre de points, proches les uns des autres dans le même groupe d'éléments. Voyons maintenant le deuxième type de carte de point géo, la carte à bulle. Je peux convertir l'ancienne carte en faisant un clic droit, convertirant, et sélectionner carte à bulle. Elle affichera les ventes pour chaque ville en utilisant des bulles de taille différente. Je fais glisser la quantité dans la zone de couleur pour voir la quantité pour chaque ville en utilisant différentes couleurs. En cliquant sur le bouton d'options, nous pouvons modifier les couleurs des bulles. Nous pouvons sélectionner la couleur de début et la couleur de fin de la palette, et si nécessaire, vous pouvez même configurer chaque couleur sur le côté droit de la fenêtre en cliquant sur Permettre l'édition. Nous pouvons modifier le nombre de niveaux et choisir si nous voulons utiliser des échelles en pourcentage ou absolu. La plupart du temps vous aurez besoin d'une échelle en pourcentage, qui sera automatiquement recalculée en fonction des données affichées dans votre tableau de bord. L'interactivité de la carte des bulles est la même que celle de l'ancienne carte. Nous pouvons configurer la carte en cliquant sur la roue crantée et effectuer quelques changements dans l'onglet de mise en page. Il y a les mêmes paramètres que précédemment. Enfin, nous pouvons ajouter la légende des couleurs, ou la légende pondérée sur la carte, et choisir sa position. Jetons un coup d'œil au troisième type de carte géo, la carte à secteur. Je convertis l'ancienne carte en une carte à secteur. Je fais glisser la catégorie en argument, puis maintenant, chaque secteur affiche la contribution des ventes de chaque catégorie au total. Nous avons également une nouvelle vue pour la quantité. Cette vue affiche la contribution de la quantité de chaque catégorie au total. L'info-bulle affichera les valeurs pour chaque ville. Comme les autres cartes, vous pouvez utiliser la carte à secteur comme un filtre. Nous pouvons configurer la carte en cliquant sur la roue crantée et effectuer quelques changements dans l'onglet de mise en page. On retrouve les mêmes paramètres que précédemment. Enfin, nous pouvons activer ou non les secteurs pondérés pour ajuster la taille des secteurs en fonction de leur valeur. Nous pouvons également modifier les couleurs globales ou locales. Par exemple, nous pouvons les modifier pour la catégorie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour en savoir plus sur toutes les fonctionnalités disponibles, consultez la documentation en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est à la vidéo !